Vous êtes sur RTL. Et c'est parti pour RTL Soir, Thomas Soto, bonsoir Thomas. Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous et bienvenue dans RTL Soir. Cette fois le coronavirus semble être partout, dans tous les esprits au moins, avec une question que l'on ne se posait pas hier encore, celle du report des élections municipales. Les marchés financiers sont exsangues, à Paris la bourse a chuté de plus de 12%, c'est la plus forte baisse de son histoire. Donald Trump, lui, ne veut plus voir un seul Européen arriver aux Etats-Unis pendant un mois. Et les compagnies aériennes, déjà souvent fragiles, tremblent. On en parlera avec Alexandre de Juniac, c'est le délégué général de l'Association internationale du transport aérien. Il réclame ce soir des mesures d'urgence, il nous dira lesquelles, puisqu'il sera avec nous à 18h15. Emmanuel Macron, lui, s'adressera au pays en direct à 20h tout à l'heure, vous pourrez d'ailleurs l'entendre sur RTL. Et on prolongera ce numéro d'RTL Soir jusqu'à 21h. Le docteur Simès sera notamment avec nous pour répondre à vos questions, celles que vous lui poserez au 30 de 10. Isabelle Choquet, bonsoir. Bonsoir Thomas, bonsoir à tous. Les conséquences du coronavirus sont multiples. Dans ce journal, nous verrons aussi comment le monde du sport est bouleversé par la crise du coronavirus. Le match de Ligue des champions prévu mardi, Juventus-Lyon est repoussé. Il est même question de reporter l'Euro de foot à l'an prochain. Et puis pour nos aînés, cette crise, c'est double peine. Ils sont les plus touchés par le virus et désormais, les visites en EHPAD sont interdites. À suivre également la mort de Tony Marshall, elle était la seule réalisatrice à avoir reçu un César pour son film Vénus Beauté Institut. L'arrivée du Quintet cet après-midi à Caen, il fallait jouer le 11, l'As, le 15, le 16 et le 13. À 18h35, on essaiera de prendre un peu de hauteur, de mettre cette sorte de lessiveuse coronavirus en perspective. Et ce sera grâce et avec la philosophe Cynthia Fleury qui nous rejoindra. Mais d'abord, c'est la météo. Bonsoir Louis Baudin. Bonsoir Thomas. Et bien la voilà la bonne nouvelle, elle vient de vous. Oui, oui, ça va aller de mieux en mieux au cours de ces prochains jours. Notamment demain où déjà on se dira, tiens, il y a un petit peu plus d'éclaircies, un peu moins de nuages dans la plupart des régions. Bon, quelques exceptions, un peu plus quand même de nuages du côté de la Bretagne ou encore près des Pyrénées. Mais dans l'ensemble, retenez donc, on verra un peu plus souvent le soleil. Les averses resteront très limitées, peut-être près de la Manche ou encore sur les Pyrénées et encore. Le tout avec des températures alors un petit peu fraîches le matin, entre 1 et 5 degrés, même s'il ne devrait pas y avoir de gelée en pleine. Et l'après-midi, comme aujourd'hui, entre 10 et 13 degrés dans la moitié nord, 11 à 13 degrés également dans le sud-ouest et 14 à 18 près de la Méditerranée. Vous êtes en campagne pour les municipales, vous non ? Il fera beau, mais plus tard, c'est une promesse. Oui, oui, mais à partir de mardi prochain, vous allez voir. C'est ça, vous allez voir mardi prochain. Votez dimanche et ouvrez mardi. Allez, merci, à tout à l'heure Louis. C'est dans une ambiance bien lourde qu'Emmanuel Macron doit prendre la parole tout à l'heure à 20h. Première intervention solennelle du président depuis le début de la crise. Il y a consacré toute sa journée. Il a multiplié les consultations avec les scientifiques, avec son conseil de défense. Bonsoir Vincent Derosier. Bonsoir. Cette allocution a été annoncée hier soir. Il s'agissait alors de rassurer les Français. Mais entre-temps, Donald Trump a interdit aux Européens de venir aux Etats-Unis. Ça change la donne. Certains sujets qui n'étaient pas évoqués sont désormais sur la table. Et notamment un éventuel report des municipales. Oui, l'annonce du président américain cette nuit et les nouvelles données scientifiques de la matinée ont tout changé. Le discours rassurant de l'Elysée hier n'est plus d'actualité. Désormais, tout est sur la table, y compris des restrictions dures, me confirme un familier du palais. Confinement, fermeture d'écoles et de crèches et même annulation des élections municipales. La situation évolue d'heure en heure. Ce matin encore, Edouard Philippe assurait aux chefs de parti et aux présidents des assemblées que ce scénario n'était pas crédible. Mais la donne a changé. Il y a bien eu des contacts entre l'Elysée et le Sénat en fin d'après-midi. Contact obligatoire avec l'Assemblée et le Sénat pour éventuellement reporter le scrutin. Car avec la propagation du virus, l'exécutif craint que le pic épidémique intervienne lors du deuxième tour de l'élection autour du 22 mars. Mais est-ce que c'est possible à ce stade ? Oui, mais pour tout chambouler, le calendrier est ultra serré. Le gouvernement pourrait d'abord décaler le scrutin d'une semaine en prenant un décret. Mais pour un vrai report, il faut un projet de loi qui peut prendre du temps. Autre solution, l'état d'urgence ou l'article 16 de la Constitution qui donne aux chefs de l'État des pouvoirs exceptionnels en cas de force majeure. Enfin, le passage au stade 3 fait partie des options envisagées. Le président doit dire que ça va être très dur pendant plusieurs semaines, insiste un ministre. Mais tout cela, à deux heures du discours du chef de l'État, reste à l'état de supposition. L'Élysée continue de dire que rien n'est acté. Merci. Vincent Derosier du service politique d'RTL. Notez qu'Edouard Philippe a annulé son meeting prévu ce soir au Havre. Pour l'instant, la France est toujours en alerte de stade 2. 48 morts, près de 2300 personnes contaminées et un nouveau foyer épidémique en Bretagne. 10 cas confirmés près de Rennes, ce sont tous des enseignants. François Bayrou également, qui devait tenir un meeting ce soir, a annulé son meeting. Et vous suivrez, je vous le rappelle, l'intervention d'Emmanuel Macron en direct à partir de 20h dans RTL Soiré. Et on prolongera jusqu'à 21h. Pour l'instant, Isabelle, ce sont les marchés financiers qui inquiètent. On vit vraiment ce qu'on appelle un jeudi noir. Ce n'est plus une baisse, c'est un effondrement. Les places boursières du monde entier dévisent d'une manière inédite, plus fort encore qu'en 2008 pendant la crise des subprimes. A nouveau, la cotation a été suspendue à l'ouverture à Wall Street à cause d'une chute de plus de 7%. Et Paris vient de clôturer sur une dégringolade de plus de 12%. Bonsoir, Martial You. Bonsoir. C'est tout simplement du jamais vu. Oui, la pire séance de l'histoire de la Bourse de Paris. Le drame, en fait, s'est joué en plusieurs actes ces dernières heures. Hier soir, l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, s'est montré très pessimiste en parlant de pandémie. Un mot qui effraie les marchés parce que ça confirme qu'aucun pays n'y échappera. Premier déclencheur à la baisse. Ensuite, Donald Trump, bien sûr, on en a parlé, a fermé son pays aux Européens. Ce qui condamne les secteurs du tourisme, de l'aérien à plusieurs mois difficiles. Et ce qui annonce un ralentissement des échanges avec la première économie mondiale. Et puis cet après-midi, la Banque Centrale Européenne n'a pas pris les mesures que les traders attendaient. Ils espéraient une baisse des taux directeurs, comme la Banque Centrale Américaine l'a fait d'ailleurs il y a quelques jours. Ça permet de rendre le remboursement des dettes et les emprunts moins chers. C'était d'ailleurs la martingale de 2008 pour sortir de la crise des subprimes. Seulement la BCE a préféré débloquer de l'argent pour aider directement les petites et moyennes entreprises. Mais vous le savez, ce ne sont pas les PME qui font la météo à la bourse. Alors, dites-nous, Martial, c'est déjà très très bas là, la bourse. Jusqu'où on peut aller comme ça ? C'est difficile à dire, bien entendu, mais on vient d'effacer en quelques semaines, pour vous donner une idée, tous les gains à la bourse de l'année 2019. 2019 qui était une année exceptionnelle de hausse. Si on regarde les derniers cracks, au moment de l'explosion de la bulle Internet en 2000, au moment des subprimes, le CAC 40 avait perdu plus de 60% et était tombé à 2500 points. On finit ce soir à 4044 points, donc il y a encore un peu de marge. Et tant que l'épidémie ne sera pas terminée, on risque de faire face à des faillites d'entreprises qui vont continuer à faire baisser la bourse. Surtout que le phénomène est accentué par ce qu'on appelle les seuils de vente, des moments où les ordinateurs de la bourse sont programmés pour vendre, afin de limiter les pertes. Explication complète de Martial You, le chef du service économie d'RTL. Martial, qui parlait des entreprises à l'instant, elles attendent particulièrement l'allocution du chef de l'État. Elles espèrent des mesures chocs. 3 600 sociétés ont déjà demandé à bénéficier du chômage partiel. Ça fait environ 60 000 salariés. Et ce n'est sans doute qu'un début, Isabelle. Oui, et parmi les secteurs les plus touchés, l'hôtellerie, la restauration et bien sûr les transports. Les autocaristes notamment sont frappés par une vague d'annulation sur les voyages scolaires ou touristiques. Exemple dans l'heure avec vous, Christophe Pendio. Oui, quand Patrice regarde ce soir le parking de l'entreprise Grisel, le chauffeur de car marque un temps. Il est complet, tous les cars sont là. Normalement, on devrait tous être parti. On devrait être en Angleterre, en Allemagne, en Espagne, en Italie. Du coup, là, il n'y a plus un voyage qui part. Ça fait 25 ans, je suis dans la société. Et c'est la première fois qu'il nous arrive un truc aussi dur que ça, quand même. Le chiffre d'affaires du mois de mars sera de zéro. Une perte sèche de 450 000 euros pour l'entreprise. Ainsi, la directrice générale, Christine Français, vient de décider des mesures de chômage partiel pour une partie des 220 chauffeurs. Je suis entre 50 et 70 personnes. J'attends de savoir si tout va s'annuler. Pour l'instant, je bloque les annulations du mois d'avril en disant, Jean, soyez raisonnable, attendez de savoir. J'ai très peur. Il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Mais devant son quart vide, Patrice se prépare à cette réduction d'activité à cause de l'épidémie. Alors, est-ce que ce serait une journée sur deux ? Est-ce que ce serait trois jours chômés, trois jours travaillés ? De toute façon, il va y avoir une perte de salaire. Pour nous, ça va être assez conséquent, mais ça va être aussi très dur. On évite de sortir parce qu'il faut faire attention aux partenaires. Venu en soutien, le patron du MEDEF attend maintenant une réponse forte du gouvernement pour éteindre l'incendie provoqué par le coronavirus pour les entreprises. L'avenir des PME comme celle-ci semble tenir désormais qu'à un fil. Merci, Christophe Ponziouf. Et puis, il y a le secteur aérien qui n'est absolument pas épargné. Oui, le confinement de l'Italie avait déjà fait de gros dégâts. La fermeture des frontières aux Etats-Unis fait craindre le pire. Bonsoir, Arnaud Touche. Bonsoir. On envisage maintenant de fermer des terminaux dans les deux aéroports parisiens. Oui, il s'agit de l'ensemble du Terminal 3 à l'aéroport Charles de Gaulle. C'est un lieu qui accueille majoritairement les compagnies low-cost, mais également une partie du Terminal 2E, mais aussi le 2G. Les vols prévus seront détournés vers d'autres terminaux. Interrogé par Armel Lévy, Jean-Baptiste Djébari, le secrétaire d'Etat au transport, a préféré avertir dès ce matin. Effectivement, il n'est pas inenvisageable que dans la mesure où nous avons des diminutions assez sensibles de trafic, au travers des plans de continuité, il y ait des restrictions ou des périmètres qui soient revus dans les aéroports. Nous avons vu notamment ADP aujourd'hui et hier sur ces sujets-là. Et nous serons prêts à faire des annonces très prochainement. Le Terminal 2 à Orly serait lui aussi concerné par ces fermetures. Certaines sources évoquent une fermeture pour mercredi prochain. Une décision ferme sera prise dès lundi. Merci Arnaud Touche. On marque une courte pause et dans un instant, le sport aussi est malade du coronavirus. On pourrait même reporter l'euro de foot. RTL Soir, 18h09. RTL Soir. A la contourisation. RTL Soir, 18h11, Thomas Soto est pour la suite du journal Isabelle Choquet. Y aura-t-il un euro de foot en juin, en pleine psychose du coronavirus ? Cette question-là n'est plus de la science-fiction. La Ligue des champions est déjà en sursis. Philippe Sanfouch, on l'a appris tout à l'heure. Le match Juventus-Lyon prévu mardi prochain est reporté. Et donc, on envisage désormais de repousser l'euro d'un an. Oui, tout est lié en fait. L'UEFA devrait informer mardi prochain ses 55 pays membres. D'abord, de la suspension des compétitions de clubs, Ligue des champions et Ligue Europe 1. Vous le disiez, Juventus-Lyon et Manchester City, Real Madrid sont d'ores et déjà reportés. C'est officiel. L'idée, c'est d'éviter une annulation pure et simple de la compétition de cette Ligue des champions. L'UEFA va donc la suspendre à un temps indéfini, puis l'étirer sur le début de l'été. Ce qui conduirait inévitablement au report de l'euro 2020, dans un an donc en 2021. Avec un format qui pourrait aussi changer. Oui, l'éparpillement dans 12 villes, 12 pays différents, déjà contestable en termes de bilan carbone, paraît de moins en moins tenable sur le plan sanitaire. Alors, un seul pays ou autre, deux ou trois villes dans autant de pays, tout est à l'étude aujourd'hui. Bon, il n'y a pas que le foot, c'est tout le sport qui est touché en fait. Saison de ski, de biathlon définitivement terminée, saison basket de NBA suspendue. Le tennis masculin est à l'arrêt pour au moins six semaines. Roland-Garros réfléchit déjà à un possible report. Et puis la Formule 1, premier Grand Prix toujours prévu normalement dimanche en Australie. Mais l'écurie McLaren a d'ores et déjà annoncé son retrait. Philippe s'enfauche du service des sports, d'RTL. Comme dans toutes les crises, ce sont les plus vulnérables qui sont les premiers touchés. En l'occurrence, chez nous, les personnes âgées, pour limiter la propagation du virus, les visites en EHPAD sont désormais interdites. Mais le risque du coup, c'est l'isolement. Alors, les établissements s'organisent. Vous l'avez constaté, Rachel Sadodine, dans cet EHPAD de Saint-Ouen près de Paris. Habituellement, une classe de primaire rend visite aux résidents. Mais aujourd'hui, seuls les personnels médicaux, paramédicaux et animateurs sont encore autorisés à entrer. Ève Guillaume, la directrice. Pour le coiffeur, on a aussi maintenu pour le moment. C'est une seule personne à gérer. En termes de surveillance de l'hygiène, c'est plus simple. Et ça permet quand même aussi de maintenir du lien social pour les résidents. Et le contact avec les familles est maintenu, mais en priorité via Internet. On va leur donner des plages horaires sur lesquelles ils pourront prendre rendez-vous avec nous pour qu'on puisse organiser le Skype dans la chambre du résident. Et éventuellement, on pourra peut-être proposer une visite à titre exceptionnel sur un créneau d'une demi-heure en chambre. Donc ça, ce sera à voir avec l'Agence régionale de santé qui pourra nous y autoriser. Comme tous les résidents, Claude, 89 ans, a le droit de sortir. Je sors le matin à 9h30, boire un café. Normalement, on avait dit qu'on n'allait pas dans les bars pour éviter la contamination du coronavirus. Vous m'en avez parlé ? Oui ! C'est pareil. Écoutez, pour nous, ça paraît pas grave. Pour nous, ça paraît comme une grippe ordinaire. Donc la vie continue ? Oui ! Et puis la vie est belle. Pour l'instant, les papes prévoient d'autoriser les familles à accompagner leurs aînés votés ce dimanche. Reportage RTL de Rachel Sadodine. Et puis, dans l'actualité de ce jeudi, il y a aussi une triste nouvelle, c'est la disparition de Tony Marshall. Elle était la seule réalisatrice césarisée. C'était en 2000 pour Vénus Beauté Institut. Écoutez-la, alors qu'elle reçoit son prix, elle cite une émission d'RTL, Reine d'un jour. Quand j'étais petite, il y avait une émission de radio qui s'appelait Reine d'un jour. C'était un concours et je crois bien que ça a été une part importante de mes motivations pour grandir. Et puis quand j'ai eu l'âge d'y participer, l'émission avait été supprimée. Et bien c'est ce soir. C'est exactement ce que j'imaginais quand j'étais petite. Tony Marshall, fille de la comédienne Micheline Prell, était une artiste engagée notamment contre les violences faites aux femmes. Elle avait 68 ans. Merci beaucoup à vous Isabelle. RTL Soir, 18h15. Dans un instant, l'interview d'actualité d'RTL Soir avec donc Alexandre Dejuniac. C'est le directeur général de l'Association internationale du transport aérien, secteur ô combien fragilisé par le coronavirus. Thomas Soto, RTL Soir. Actualité auto, ce week-end chez Peugeot, ce sont les portes ouvertes. L'occasion de découvrir des offres sans apport sur les séries spéciales style qui allient technologie et design. Alors rendez-vous en concession ce week-end pour découvrir des modèles sans compromis et accessibles sans apport comme le SUV Peugeot 3008 style à partir de 299 euros par mois ou encore la 308 style dès 249 euros par mois. Avec Peugeot, pas besoin d'apport pour affirmer votre style. Voir conditions sur Peugeot.fr RTL Soir, 18h18. L'interview d'actualité. Thomas, vous recevez Alexandre Dejuniac. C'est le directeur général de l'Association internationale du transport aérien, IATA. Alexandre Dejuniac, également ancien PDG d'Air France et qui est en direct de Genève avec nous. Bonsoir Alexandre Dejuniac. Bienvenue dans RTL Soir. Après la décision de Donald Trump de fermer l'accès aux Etats-Unis et aux Européens pour 30 jours, vous demandez des mesures d'urgence pour les compagnies aériennes, pour les aider. Quelles sont ces mesures, Alexandre Dejuniac ? Alors nous demandons en général des mesures pour nous aider face à une crise qui est d'une exceptionnelle gravité, qui est probablement une des plus graves que nous ayons eu à connaître depuis 20 ans, avec une chute très 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 prononcée du trafic et des conséquences financières et économiques sur les compagnies aériennes qui sont de première ampleur. Cette chute sur le trafic ? Oui, allez-y, pardon. Pardon, on demande trois séries de mesures. Des mesures réglementaires pour alléger certaines réglementations qui s'appliquent d'ordinaire, mais qui dans les circonstances exceptionnelles, comme celles que nous vivons, pourraient être allégées. Par exemple, des mesures sur les slots aéroportuaires que les compagnies exploitent et dont nous demandons qu'elles puissent continuer à les conserver, même lorsque les avions ne les utilisent pas, alors que normalement elles devraient les rendre. Des mesures d'allègement de nos charges, par exemple les redevances de survol ou les taxes de parking pour nos avions qui sont parquées au sol. Et on ne les parque pas par plaisir, on les parque par obligation, parce qu'ils ne volent plus. Ou bien, troisième type de mesures, des mesures économiques et financières pour nous aider à passer la crise, que ce soit sur le plan de la trésorerie, de la perte d'exploitation, enfin tout ce qui nous permettra de passer ce très difficile moment. La situation est tellement grave pour le secteur aérien. Le secteur aérien est en péril ? Le secteur aérien connaît une crise d'une ampleur assez exceptionnelle, avec une baisse des réservations qui peut aller jusqu'à parfois 75-80%. Donc c'est très très important. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a des compagnies qui risquent de disparaître ? Ça peut arriver, alors on espère bien sûr que ça ne sera pas le cas. Malheureusement, il y a déjà une compagnie qui a succombé au Royaume-Uni, la compagnie Flybe. Qui avait déjà des difficultés antérieures. Qui avait déjà des difficultés, reconnaissons-le. Mais le secteur n'est pas un secteur qui est particulièrement solide partout. Il s'est renforcé, il est plus résilient, comme on dit maintenant, qu'il ne l'était il y a une dizaine d'années. Mais c'est quand même un secteur qui a des marges assez limitées, qui est soumis à une compétition extrêmement dure, et puis là qui, avec le coronavirus, subit un choc d'une ampleur exceptionnelle. – Fin février, vous chiffriez à environ 30 millions de dollars les pertes des compagnies, et les choses n'ont fait qu'empirer. – Oui, milliards, milliards, milliards de dollars, pardon. Est-ce que vous êtes en mesure de donner une nouvelle estimation ? – Non, alors, il y a eu deux chiffrages. Il y a eu celui que vous citez, qui était principalement centré sur l'Asie. Et c'était avant que l'épidémie ne sorte des frontières du continent asiatique. Puis quand l'épidémie s'est répandue en Europe puis dans le monde, nous avons réactualisé notre estimation et nous avons donné une fourchette entre 63 et 113 milliards de dollars de pertes de chiffre d'affaires suite au développement de l'épidémie. Ce qui était déjà important. Ce qu'on pense, c'est que maintenant, compte tenu des mesures qui sont mises en œuvre de restriction des vols vers certains pays, puisqu'il y a beaucoup de pays qui ont pris des mesures analogues à celles qui ont été annoncées par les États-Unis, c'est un coût supplémentaire pour les compagnies aériennes, un coût sévère. Et qu'on sera plutôt dans le haut de la fourchette que dans le bas. – Ça veut dire qu'on donne plutôt, à date, l'estimation, c'est combien à peu près, aujourd'hui ? – Pour l'instant, je ne peux pas vous le dire, parce que nous ne l'avons pas refaite. Je ne veux pas donner des chiffres faux et des chiffres qui seraient grossièrement inexacts. Donc nous sommes en train de retravailler. Mais comme vous savez, la situation change tous les jours. Malheureusement, elle empire plutôt tous les jours. Et donc, laissez-nous un tout petit peu de temps pour pouvoir donner des chiffres précis. – Cette décision de Donald Trump de refuser l'accès aux Européens pour 30 jours, est-ce que c'est une décision qui est dramatique pour le secteur aérien ? – C'est une décision qui est difficile, parce que les vols transatlantiques, pour les compagnies d'ailleurs américaines et européennes, qui opèrent les vols au Sud-Atlantique, étaient plutôt un secteur plutôt florissant pour ceux qui l'exploitaient. Pour ça, c'est une première chose. Il faut reconnaître que ce n'est pas le seul pays à avoir pris des décisions pareilles. Il y a beaucoup de pays, notamment en Amérique latine, ou dans le Golfe, ou même en Asie, qui ont pris des mesures comparables, qui ne visent pas toujours les mêmes pays d'origine, mais qui ont restreint l'entrée à certains passagers. Ces mesures, nous, nous ne sommes jamais très favorables aux mesures de restriction de trafic, évidemment. Mais on peut comprendre que pour des raisons exceptionnelles, un pays puisse prendre des mesures de cette nature, pourvu que, et pour ça, on suit les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, qui, elle non plus, n'est pas très favorable aux mesures de restriction de trafic, notamment parce que, si on restreint le trafic, on restreint aussi l'apport de spécialistes médicaux, de médicaments, d'équipements médicaux. C'est pour ça qu'ils sont assez prudents. Et donc, les recommandations de l'OMS, c'est de dire, si on restreint le trafic, il faut que la mesure soit exceptionnelle, qu'elle soit proportionnée, et qu'elle soit revue en permanence, et qu'elle soit limitée dans le temps. Ça veut dire quoi ? Que décider 30 jours d'un coup, ça vous paraît trop, par exemple, là ? Non, c'est pas ça. Non, là, on ne peut pas donner une durée idéale, mais il faut qu'en permanence, et d'ailleurs, je crois que le président des Etats-Unis l'a évoqué, l'administration américaine soit prête à remettre en cause cette mesure tout le temps. S'il faut, si les conditions s'améliorent. On entendait dans le journal de 18h, cette information selon laquelle des terminaux pourraient fermer à Roissy et à Orly. Vous avez ces informations ? Vous pouvez nous les confirmer ? Pas encore. Pas encore. On n'a pas d'informations de la sorte, mais c'est vrai que le trafic est tellement bas, que les vols sont annulés, que les destinations sont fermées, par beaucoup de compagnies aériennes. Alors évidemment, ça peut aboutir à vider toute aux parties des aéroports. Mais pour l'instant, on n'a pas encore d'informations de cette nature. Alain Battistique, le président de la Fédération Nationale de l'Aviation Marchande, dit chez nos confrères du Parisien que le coût pour les compagnies françaises devrait être entre 1 et 2 milliards. Est-ce que vous êtes particulièrement inquiet, vous, pour une compagnie que vous connaissez bien, c'est Air France que vous avez dirigée pendant des années ? Air France comme les autres. Les compagnies européennes, toutes les compagnies du monde sont exposées à une baisse très significative de leur chiffre d'affaires, due à la baisse des réservations, et au fait que les passagers ne voyagent plus. Et ça va parce qu'ils ont peur d'attraper le virus, ce qui n'est pas spécialement le cas en avion. Il faut que vos auditeurs sachent ça, on n'est pas plus exposés en avion qu'ailleurs. Mais surtout de voyager dans une zone à risque, dans laquelle ils seraient potentiellement mis en quarantaine, soit dans la zone, soit à leur retour. Ce qui est évidemment assez dissuasif pour les voyages. Qui rembourse les billets aux passagers qui ne peuvent pas partir ? C'est les compagnies directement ? Comment ça se passe ? Tous ces vols qui sont annulés ? Comment ça se passe ? Ça dépend un peu du billet que vous avez pris en général, mais il y a beaucoup de cas où les compagnies ont mis en place des systèmes de remboursement des billets. Ce n'est pas toujours le cas, mais sinon ce sont les compagnies ou l'organisme auprès duquel vous l'avez pris. Il n'y a pas de choses très nouvelles. Votre sentiment et votre degré d'inquiétude personnelle ? Mon sentiment, c'est que c'est une des crises les plus importantes que nous ayons affrontées. C'est pire que le SRAS par exemple en 2003 ? Oui, c'est pire. En termes d'ampleur, c'est pire. Et l'autre sujet, c'est l'incertitude sur la durée de cette crise. Donc on est à la fois dans une crise d'ampleur et qui est encore très incertaine dans sa durée. Merci beaucoup Alexandre de Juniac d'avoir été en direct de Genève dans RTL Soir. Merci beaucoup. RTL Soir, 18h26. A suivre l'œil d'Olivier Mazerolle qui se posera ce soir sur Emmanuel Macron avant son allocution de 20h. Ce sera juste après le rappel des titres. Thomas Soto, RTL Soir.